Musique Ouverture de la quatrième conférence sur l'éducation en Afrique dénommée State of Education in Africa 2018 L'ONG Les Colornes du Ciel International a fait donc de kits scolaires aux enfants défavorisés de Yokobong Et puis nos correspondants en Guinée nous permettront d'en savoir un peu plus sur le renforcement des capacités contre le bioterrorisme en Guinée-Conakry Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue La quatrième conférence sur l'éducation en Afrique dénommée State of Education in Africa 2018 se tient mardi et mercredi à Abidjan autour du thème l'état de l'éducation en Afrique Il s'agit d'un événement annuel qui rassemble les éducateurs et innovateurs d'Afrique et du monde afin de discuter d'approches audacieuses pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux et renforcer les compétitivités et la croissance économique de l'Afrique La cérémonie d'ouverture s'est ténue en présence du chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara Coronacé Congo, Richard Akeke J'ai même jeté mon billet dans la poubelle et le jour du départ j'ai dit ah mais j'ai pas de billet je veux pas partir, je peux pas voyager et c'était un moment où le président au fouet se trouvait donc à Paris et il a donné des instructions et j'ai pu voyager sans billet sur le Gros de Bière jusqu'à New York c'est dire que le destin vous rattrape toujours Il y a 50 ans, Alassane Ouattara bénéficiait d'une bourse d'études de Africa America Institute Diplômé de l'université de Pennsylvanie aux Etats-Unis il occupera plusieurs postes de responsabilité dans différentes institutions internationales Aujourd'hui, président de la République des Côtes d'Ivoire Alassane Ouattara fait la fierté de Africa America Institute Cette institution organise à Abidjan pour la première fois en Afrique francophone la conférence 2018 de l'état de l'éducation en Afrique une occasion pour Alassane Ouattara de traduire sa gratitude et donner des conseils aux jeunes Je dis aux jeunes que si j'ai eu cette bourse c'est parce que quand même j'étais premier en maths premier en français, premier en physique donc je vous encourage à travailler très 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 dur Je me souviens lorsqu'il était encore premier ministre il a aidé la commission qui était en charge de coordonner l'ensemble des ministères pour assurer la stabilité de l'économie en Côte d'Ivoire et c'était je crois dans les années 90 et qui bien sûr a permis au premier président, au feu boigny de le désigner comme premier ministre après qu'il ait réussi à stabiliser l'économie et il a poursuivi ses actions en bien sûr en accompagnant bien d'autres universités dans leurs activités La quatrième édition de Africa America Institute rassemble des éducateurs et des innovateurs d'Afrique et du monde Il discute des approches audacieuses pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux et renforcer la compétitivité et la croissance économique du continent Une croissance à assurer par le contrôle de la croissance démographique selon le chef d'état ivoirien En Afrique on n'aime pas parler de ces sujets On ne dit plus on a d'enfants, mieux c'est Peut-être que c'était vrai par le passé mais si nous voulons avoir une meilleure condition de vie pour la population Si nous voulons améliorer le revenu par tête d'habitants Si nous voulons faire en sorte que les infrastructures ne soient pas trop détruites par la croissance démographique il faut penser sérieusement peut-être à un contrôle de la croissance démographique dans nos pays tout en accélérant la croissance économique En Côte d'Ivoire, selon le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique l'enseignement supérieur fait face à de nombreux défis tels l'employabilité, l'insertion professionnelle et la qualité de l'enseignement Les pays africains présents à la quatrième édition d'Africa America Institute confrontés aux mêmes difficultés en matière d'éducation veulent s'inspirer du modèle de cette institution Sa particularité c'est que l'étudiant qui est formé est au centre de sa formation Il peut donner son avis sur les programmes, sur les conditions de formation Il participe activement à sa propre formation L'expérience de cet institut doit être capitalisée pour que les fédérations que nous sommes en train de mettre en place en matière d'enseignement supérieur mais aussi de recherche scientifique et d'innovation qu'on puisse en tirer le meilleur de profits pour aller de l'avant De toute façon c'est heureux que tout le monde soit d'accord qu'il faut de l'enseignement supérieur C'est l'enseignement supérieur qui va donner les cadres qu'il faut pour le développement économique de nos états La différence c'est la connaissance La Côte d'Ivoire attend beaucoup des conclusions de cette conférence Le thème retenu pour cette année est le changement de paradigme construit les futures compétences et de nouvelles perspectives à travers l'éducation en Afrique Un mot d'éducation dans ce journal L'ONG La Colombe du Ciel International a offert des kits scolaires aux enfants orphelins et défavorisé de Youpougon, une commune d'Abidjan L'objectif est de leur permettre d'aller à l'école comme tous les enfants Lawani Baba Tonde, Augustin Cra pour le reportage Ils sont plus de 300 enfants orphelins et démunis de la commune de Youpougon à Abidjan à recevoir des kits scolaires Un don de l'ONG La Colombe du Ciel International Je suis satisfait et pour qu'on évolue dans le travail Donc pour cela, je veux dire merci à l'ONG La Colombe du Ciel International Ça nous permet d'utiliser pour avancer pour notre éducation Donc je veux dire merci pour tout ce qu'elle a fait Elle a pensé à tous les enfants que Dieu l'a béni C'est vrai que nous donnons des kits scolaires Mais nous ne nous arrêtons pas là Parce que nous allons jusqu'à faire l'encadrement scolaire Et même à récompenser les meilleurs élèves à la fin de l'année Aujourd'hui, grâce à l'ONG, beaucoup ont eu un comportement sain Ceux qui ne désiraient pas partir à l'école Mais ils pourront partir à l'école pour faire de la violence Ou qui n'avaient pas d'objectif Aujourd'hui, un objectif clé Ils savent pourquoi partir à l'école Pour devenir aussi des autorités dans cette nation Nous voulons vraiment aider ces enfants Depuis 2009, l'ONG La Colombe du Ciel International A initié cette action sociale En faveur des enfants défavorisés De la maternelle à la terminale Aujourd'hui, elle espère être accompagnée Par des personnes morales et physiques de bonne volonté Pour augmenter la portée de cette œuvre sociale Frappée par Ebola depuis 2014 jusqu'à 2016 La Guinée renforce les capacités de ses agents de santé et de sécurité A répondre désormais à la crise épidémiologique et bioterrorisme Ce projet appelé RINO Va s'étendre sur une période de deux ans Avec à la clé dix activités entièrement financées Par le département d'état américain Il consiste à préparer les agents A mieux répondre aux risques biologiques de toute nature Le compte-rendu de nos reporters Ouma Ben Silla et Céidoutra Aure sur place en Guinée La première activité du projet RINO Du département d'état américain en Guinée Est cette réunion de planification Une rencontre interinstitutionnelle Qui a regroupé des services de police De l'armée, douane, santé et de migration Trois jours ont permis à la cinquantaine de participants De faire un aperçu général sur le projet Et à chacun de comprendre son rôle Dans une crise biologique et bioterrorisme Donc ici c'était pas vraiment une formation C'était donc une réunion de planification Mieux comprendre quels étaient les rôles et responsabilités Des différents services Dans différentes situations Qui impliquent des agents biologiques Ou que ce soit dans un incident D'origine naturelle, accidentelle ou criminelle Donc une meilleure compréhension des rôles Des responsabilités On a aussi identifié des choses Qui peuvent être améliorées Le projet prévoit 10 activités Qui s'étendront sur 2 ans Elles consisteront à préparer les agents A mieux répondre aux risques biologiques Qu'ils soient d'origine naturelle Accidentelle, criminelle Et de prévention des biothéoristes Une dynamique de résilience pour la Guinée A mener des sensibilisations à tous les niveaux Alors que les sensibilisations sont à tous les niveaux Les catégories socioprofessionnelles La santé, la santé, la santé Le projet puisse apporter vraiment une réponse collective Pour pouvoir parler tout éventuellement Ça c'est le principe de précaution Donc il ne faut pas tant qu'il surgisse Pour les résoudre Il ne faudrait pas qu'il y ait une politique réactive Mais une politique proactive Pour qu'on agisse en amont Pour le ministre de la sécurité et de la protection civile Ce projet concorde avec la stratégie sanitaire de la Guinée Post-Ebola C'est un projet qui vient à point nommé Parce qu'il cadre parfaitement Avec les orientations stratégiques du gouvernement Après la crise d'Ebola Et concorde avec la vision stratégique du chef de l'Etat Le président professeur Alpha Condé Qui veut que le peuple de Guinée soit un peuple sécurisé Et que les services chargés de mettre en œuvre l'application de la loi Soit des services proactifs Opérationnels et constants Afin que les citoyens se sentent en sécurité partout sur le territoire national La Guinée fait face actuellement à plusieurs actes criminels Notamment le viol Pour preuve, ce militaire radié de l'armée s'est trouvé comme métier Viol sur les femmes Mohamed Kamaralias, terre à terre Serait un multirésidiviste Qui a contre lui plusieurs plaintes Dans les services de police de Conakry Il a été interpellé le 27 août dernier En route balie de Conakry Par la brigade de répression du grand banditisme BRB De la direction centrale de la police judiciaire Une information en images pour refermer ce journal L'Afrique demeure le meilleur partenaire commercial de lui et moi Au terme du deuxième trimestre de l'année 2018 Même s'il s'affiche en baisse de 8% Comparé à celui de la même période en 2017 L'excédent du solde des échanges de l'Union Avec ses principaux partenaires africains S'est chiffré à 365,3 milliards de francs CEPA Voilà, c'est la fin de cette édition Merci de l'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada